Je m'appelle Adolphe Mouzito et Mouka. Vous n'allez pas mettre ça sur le monde. Alors, cette question, il faut poser la question à Moïse Katoubi. L'accord n'a pas été signé après sa question. L'accord a été signé avant qu'il soit nommé. M. Kabila l'a appelé. Il lui a dit, c'est clair, que vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas été élu, mais je vais faire de vous, président, êtes-vous d'accord ? Mais c'est ça qu'on nous rapporte. Mais les gens de Kabila et ses gens à lui, c'est ça. Et il a signé l'accord, il ne faut pas qu'il se dédise. Quel accord ? Mais alors, si l'accord a été signé après, bah ok, montrez-nous l'accord. Que dit l'accord ? Qu'on nous donne l'accord. Si l'accord a été signé après, pourquoi on ne met pas le premier ministre ? Pour l'animer à nommer nos premiers ministres, je ne vais pas revenir dans cette situation malheureuse. J'ai trouvé que c'était très gauche de ce comportement-là. Je n'ai pas apprécié. Donc moi, je continue. J'ai ma relation avec, comment dire, mon Dieu. J'ai toujours déclaré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je continue. Mon frère, c'est mon frère. Félix, c'est mon frère. Si mon frère vient, il dit que, Martin, je me suis égaré. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je lui dis, cher ami, regardons le peuple. Nous ne sommes rien. Nos vies à nous ne sont totalement rien. Par rapport aux vies des Congolaises et des Congolais qui vivent aujourd'hui, qui vont venir demain, après-demain. Et nous sommes là pour construire ces pays pour eux. Et si nous nous sommes donnés, sacrifiés, personne ne nous a demandé d'aller là-bas. C'est nous-mêmes. Nous nous sommes donnés volontairement. Alors si vous vous êtes donnés volontairement, vous devez savoir et connaître les conséquences. Et allons-y. C'est comme ça que je suis partagé. Bonjour, Président Fayoulou. Au nom des journalistes congolais de la diaspora et de tout le monde, nous vous remercions pour ce temps précieux que vous nous accordez, vu votre agenda très chargé. Mais vous avez quand même accepté de parler avec la presse de votre pays, la presse du Congo, résident ici en Angleterre. Nous vous disons donc merci pour ce temps. Et nous allons passer à un jeu de questions-réponses, des questions qui nous viennent de la communauté, des congolais d'ici et d'ailleurs, qu'ils veulent bien parler avec vous. Donc nous sommes très nombreux. Chacun va se présenter à tour du rôle. Moi, c'est Popol Mkelinge Fumokoy, le président de l'Union de Juno-Est Congolais de la Diaspora, en sigle UJCD, avec l'émission de température politique. Mais pour la première question, nous donnons l'honneur à la dame, c'est la seule qui est entre nous, de pouvoir poser la première question. Merci. Merci beaucoup, Popol. Voilà. Je me présente au nom de Marceline Nito. Mécanatique m'appelle Ivo de la presse angolaise. Je suis journaliste et combattante. Donc, je suis journaliste et combattante. C'est-à-dire, je suis journaliste et combattante. Je suis journaliste et combattante. Je suis journaliste et combattante. Il y a deux candidats. où il y a eu mon collègue qui m'a dit que Félix Tchisséke dit n'a eu. Alors, il y a des supporters qui, personnellement, n'ont pas Maman Marceline. Je vous supporte parce que, étant un journaliste et un combattant, je trouve que quand il y a eu mon collègue qui m'a dit que le soldat du peuple, il y a eu son article, article 64. Alors, personnellement, je vais poser ma question, Papa Martin étant que journaliste, combattante, étant que je n'ai pas journaliste, alors, étant que nous ne pouvons supporter, parce que nous n'avons pas dit que Papa Martin, c'est un soldat du peuple. Papa Martin, c'est un article 64. Alors, je suis organisée, pour que ça, le groupe, il y a ma maman, ton bandage qui est mis en Congolais, ma maman, il y a l'article 64. Pour que je soutenir, moi, dans le cas, Papa Martin, c'est un soldat. J'avais, j'étais combattue, dans le cas où je me suis compréhensible, il y a qu'il y a qu'il y a des pièces, ou ma pièce qui est en position, parce qu'ils ont dit que le Colombien, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Mais comme je savais que dans les autres salles, il y a pour l'intérêt, il y a la personne, il y a Martin Faïnité, mais pour l'intérêt, il y a le peuple congolais, j'étais dit, il n'y a pas de continuer, attendez, vous avez un CIO, il n'y a pas des mamans, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Avec toutes les mamans, tous les mamans, à peu près 22 mamans, on était prêtres, on a bâti, 4 cartons, il n'y a bâti, personnellement, je suis déçue. Décue, là ma mamma, il n'y a pas d'article 64, comme on a que, on a mis l'article 64, voilà ce n'est pas le problème, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, Félix, on se sent, on croyait que le peuple va se soulever, papa Martin Fayoulu a reçu un Bissot, mordant, pour la nuit, tout ça, il n'y a pas de ma mamma, parce que tous les amis, les gens contactent, les jeunes Congolais, à partir de la Congo, tout ça, il n'y a pas de ma, les gens qui ont de ma, les gens qui ont de ma, les gens qui ont de ma, mais c'est comme si papa martin c'est comme si papa martin mais c'est un groupe des gens basa derrière il est basalique article 64 et pour qu'ils sont matés pour réclamer pardon et puis vérité des urnes et puis vérité des urnes et puis vérité des urnes pour me m'abit soit puis papa martin pour me m'abit sur l'article 64 on est au bisou tchakimou tema on est au film d'ami qu'on m'attendent sous les noms nous sommes divisés à cause d'un salat ou salati à l'angleterre la joie s'appelle merci la cordon et si des on est toujours un acquis actif et l'on n'a n'a bis au courant pour le bébé d'alika moulin tellement qu'on est déçu les noms tomou ni papa martin partout à ce temps vous la plaît à traquer vérité des urnes la fin de compte qu'on m'abit sur l'article 64 papa martin on s'est des mondes dans le dos et la carte et que 64 papa martin s'allait en beauté et bon m'ont pas qu'à l'élos ou les peuples à s'y allémi quand on a laissé si les peuples les papiers pour l'anda moi la moque à félicite c'est qu'elle n'a mis ça à au félix à la boussa est ce que papa martin maman m'a le bilan tout d'ailleurs papa pour les autres à la vie sur les amis d'abord merci beaucoup chers frères et sœurs merci le monde de la presse ici en uk et merci pour le travail que vous faites d'informer nos compatriotes et c'est très important merci pour ces combats je l'appelle comme ça maman n'a y ont qu'ils ont on n'a pas qu'un article 64 ce qui m'a dit il y a eu malamou c'est ce qui est article 64 avant ma élection on n'a pas dit que tout ça l'article 64 on a été il y en a dit que quand j'aime cette question c'est ce qui m'a dit que je suis plutôt mais ça nous, c'est ce qui se trouve c'est ce qui se trouve c'est ce qui est ce qui a dit c'est ce qui s'est découvert le rôle-ci pour l'instant c'est ce qui a dit rassemblement. Il y a eu un rassemblement et il y a eu un dialogue où il y a 5 ans. Dialogue à 5 ans et puis il y a eu un accord à Saint-Sylvance fin 2016. Donc, l'article 64, là, c'était difficile mais il y a eu un goût que, pour savoir que la manifestation est belle, il y a eu un accord qui a été un accord, qui a été un accord qui a été un accord, qui a été un accord ou qui a été un accord, qui a été un accord, qui a été un accord pour le premier préavis le 19 septembre 2016. Il y a eu un accord de la première carton jaune. Il y a eu un accord de la première carton rouge mais surtout, on a dit qu'elles ont moins de débouches, mais ils pourront le dire aujourd'hui. Il faut savoir que c'est ce dialogue avec les uns et les gens qui ont encore besoin de partager et de mettre sur roctelles. Il y a un dialogue où les congolais et congolais ont permis de donner avec les gens à Genève. en tant quereature, je le disais ce que le peuple progolaire et que le peuple progolaire, j'ai le droit de la religion et je ne suis pas au droit de la religion je ne suis pas à dire que les citoyens pour que l'élection de vote comme un grand candidat est où la religion Si vous votiez n' alkalines, j'avais été que c'était des chiffres. Aujourd'hui, vous Hast thôi de ne pas faire autre chose. Alors tous les nouveaux fязiers ne savent pas que tu ne serais pas temps. la politique c'est aussi l'art de déjouer les pièges l'art de déjouer les pièges les gens ce n'était pas ça ce n'était pas vrai il n'y a pas de victoire sans effusion de sang mais combien de congolais sont morts le premier à l'art de déjouer les pièges les pays les pays d'un autre Charles le premier à l'art de déjouer les pays C'est un peu comme ça. 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 Donc, c'est un peu comme ça. 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 au salat de partout vous circulez dans une zone un bon bazar capable à créer une sorte qu'on a créé instabilité instabilité si vous voulez en rtc et même c'est servir d'un moment à l'autre l'instabilité de sidicant du président félix pas beaucoup causé torwana et paï naïo et paï président félix est ce que m c'est fallu et ça n'a eu l'eau qu'on peut être interpellé ou mon âme aussi c'est non on peut faire quelque chose avec monsieur félix merci merci mon frère j'espère vous êtes journaliste vous avez fait des investigations sur le pardon de béni vous avez fait des investigations sur le pardon de béni vous avez vu à béni des gens qui sont le pardon fabriqué vous savez vous faites des investigations qui a demandé pardon c'est ça les gens qu'on a monté pour aller faire des bêtises je vous mets au défi que j'aille demain à béni vous allez voir la population qui va être derrière moi ok mais toujours même population non mais c'est pas là mais c'est la population qui a été là vous avez vu là et combien de gens étaient là et les gens ou bien vous ne m'avez pas compris la fabrication du pardon ils sont habitués à fabriquer tout on monte les gens pour demander pardon c'est pas ce sont pas les habitants de béni qui ont demandé pardon c'est un groupe de gens qu'on a monté pour fabriquer cette affaire vous êtes journaliste fait des recherches on ne revient pas là dessus et vous dites que le fcc peut se servir de moi parce que vous dites que le fcc s'est servi de félix tu sais qu'elle dit sur l'ombre donc si kabila se servir de tu sais qu'elle dit pour porter un masque vous voulez on va se servir de moi pourquoi pour céder le trou si félix tu sais qu'elle dit était conscient que cette affaire allait arriver je suis totalement d'accord avec vous c'est que vous dites il faut anticiper c'est ça non faut anticiper mais lui n'a pas anticipé s'il avait anticipé il n'allait pas accepter l'offre de monsieur kabila aujourd'hui il est qu'un masque et kabila fait tout ce qu'il veut pourquoi on nomme pas le premier ministre on nomme pas le premier ministre en ce sens de moi j'ai une saison qui doit servir de Nangail mais si ce que je veux c'est peut-être par Nangail qui vient de se voir que les gens sont tous et qui encore à dire ce que le peuple n'a pas eu de la plaine one pour ces gens comme par un soudain saison qui n'a pas eu de la plaine de Félix saibaki n'a pas eu de la plaine de Il faut que l'on soit fabriqués des résultats. Il y a quelqu'un qui a fabriqué des résultats pour lesquels il y a ? Non. Il y a fabriqué des résultats pour lesquels il y a une élection législative nationale, provinciale, sénatoriale. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Donc, il y a des gens qui ont été faits parce qu'ils ont été faits. Non. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Bonjour Président, je me présente Chouga Moumoulou, présentateur de l'émission Le Politologue sur Chama TV. Je tiens personnellement à vous remercier d'être là parmi nous ce matin. Président, j'ai consacré mon émission les deux dernières semaines à annoncer votre arrivée ici à Londres, l'arrivée de Yamunka notamment. Donc je vous demanderai d'être un peu large avec moi et de me permettre d'affiler des questions qui se lient en tout cas. Voilà, ma première question est celle-ci Président. FCC, majoritaire au Sénat, au Parlement, récemment les gouverneurs, à votre humble avis Président, Jusqu'où pensez-vous que M. Kabila va s'approcher au pouvoir ? Et aussi par rapport à votre point de vue sur la question, quelle chance donnez-vous au déboulonnage dont parle le Président Félix Tshisekédi ? Ma deuxième question est la suivante. Le Congolais vous appelle le changement, M. le changement. Et j'irai même plus loin pour dire que le Président Félix lui-même l'a crié « Oh, que vous êtes le changement, c'est Martin Fayou-Lumadidi ». Et au cas où vous étiez élu Président de la République aux élections du 30 décembre dernier, que pourriez-vous faire pour amener ce changement complet de l'État ? Que pensez-vous, quel virage pensez-vous que le Président Félix Tshisekédi n'a pas raté, ou n'a pas fait pour couvrir cette attente énorme de la population commune ? En tout cas, très très bonne question, et les deux questions. Jusqu'où ? Il faut aller demander à M. Kabila et peut-être demander à M. Tshisekédi. Et ils savent. Ils ont signé un accord, et j'ai vu qu'un des membres de soutien de Félix Tshisekédi a dit, dans Jeune Afrique, qu'ils ont un accord, ils veulent gérer le pays pour 15-20 ans. Il faut qu'ils nous disent ce qu'il y a dedans. Jusqu'où M. Kabila, Joseph Kabila, veut rester au pays, au Congo, pour remplir sa mission, terminer sa mission, qui d'après moi est de déstabiliser les Congos. C'est ce qu'il veut. Tshisekédi lui donne l'occasion, parce que c'était fini pour lui. Donc, jusqu'où il veut aller, il veut continuer à gérer le pays pour le déstabiliser, l'affaiblir totalement. Et puis, comme ça, les Congolais vont commencer à se poser des questions. Les esprits faibles, ils sont partout. Ils vont se dire, t'es l'aimé ma camboye. Nous sommes fatigués. Et comme disent, ça va battre un camboye, c'est l'aimé, c'est l'aimé. Mais ça, c'est très dangereux. C'est là. Mais est-ce que M. Félix Tshisekédi Tshilombo est capable de déboulonner Kabila ? Il l'a dit lui-même. Mais il faut maintenant lui poser la question. Mais vous dites que le FCC, le Front commun, là pour le Congo, a la majorité partout, dans toutes les institutions, issues des élections qu'on vient d'avoir. Maintenant, comment il va le faire ? C'est la question qu'on se pose. Comment il va le faire ? Quels sont les moyens dont il a, lui, pour défaire Kabila, pour s'émanciper de Kabila, pour les déboulonner ? Vous savez que la Constitution le prévoit. Je crois que c'est l'article 166, 165 définit les cas de haute trahison, ainsi de suite. Mais si lui, il ne fait pas attention, il va être démoulonné par Kabila. Il suffit que Kabila demande à ses députés, à ses sénateurs, qui sont en majorité, parce qu'il faut deux tiers, je crois, pour la mise en accusation d'un président républicain, qui est le président nommé. Il a été nommé. Bon, maintenant, il va trouver les moyens pour les déboulonner, lui, la prise de moyens. Alors, moi, ça m'étonne. Et, non, moi, je suis outré de constater que les fils d'Étienne Tshisekédi, Ouamonoua, Étienne Tshisekédi, qu'on appelle les pères de la démocratie congolaise, qui s'est battu. Et nous tous nous sommes bâtis à ses côtés, parce qu'on a dit que ce monsieur est venu libérer les Congos, donner la démocratie au Congo, faire en sorte que les Congos marchent comme tous les pays du monde, ou les autres pays du monde, pays démocratiques. Et nous avions été derrière nous, lui. Vous dites aujourd'hui que mes parents sont, j'ai dit, c'est toujours comme ça, mes parents sont originaires, eux, des bandes d'eau. Mungudia qui était originaire d'eau? Qui est? Moi, j'ai combattu Mungudia. Gizenga était originaire d'eau. Moi, je n'ai jamais vu Gizenga de ma vie. Je n'ai jamais serré la main de Gizenga comme ça. Je ne connais pas. Comme je n'ai jamais serré la main de Kabila. Parce qu'il y a un journal qui a écrit que non, j'ai vu Kabila. Je ne sais pas si Nandoto ou bien en songe ou comment. Mais pourquoi je ne suis pas allé travailler pour le Mungudia, pour le Gizenga et tout ça, mais j'ai travaillé avec Tchentisekedi. Pourquoi? Parce que le monsieur avait une vision. Ici, nous parlons de vision. Nous parlons d'un autre pays. Ce pays, le Congo, si je suis né là où je suis né, c'était où j'étais né, c'est là. C'est une famille. J'ai ma famille et tout ça. Mais mon pays, si mon pays n'avance pas, cette famille même nombrile n'avancera pas. Donc, j'ai travaillé pour le pays et je crois que tout le monde constate aujourd'hui que ce que le peuple congolais nous a interdit de faire, c'est-à-dire de les trahir, Félix Tchentisekedi l'a fait. Il a trahi le peuple congolais. Aujourd'hui, je crois qu'il doit vite faire de trouver une solution, lui, pour s'y racheter. Merci. Et pour cela, il faut un bon développement humain. Alors, pour arriver à tout ça, nous avons mis des priorités. La première priorité, c'était la paix et la sécurité. Pour cela, nous avons dit, et je l'ai dit à Béni, dès que je m'installe là, au Palais de la Nation, la première mesure, c'est s'organiser pour que les camps congolos soient transférés à Béni. Assurer la sécurité, parce que quand on assure la sécurité de Kivu et de Litori, donc, nous assurons la sécurité de tous les pays par ricochet. Donc, paix et sécurité. Et deuxièmement, nous avons dit, nous allons investir massivement sur l'éducation du Congolais. L'éducation, c'est la clé. Et nous allons faire des cours d'alphabétisation pour nos mamans, nos papas, nos jeunes, qui n'ont pas été à l'école, même dans ces cours d'alphabétisation, on leur donnait les cours d'éducation civique, les leçons de citoyenneté. Donc, nous voulons avoir un peuple aguerri, la recherche scientifique, et ça, ça fera partie de tout. Nous avons un programme très, très intense sur l'éducation. Nous avons dit aussi qu'une des priorités, c'est l'agriculture. Nous devons pomper, comment dire, cette masse-là, cette population, qui aujourd'hui ne fait rien, n'a pas de travail, dans l'agriculture, et l'agriculture peut donner des résultats très rapidement. Aujourd'hui, nous importons plus de la moitié de ce que nous mangeons. Et c'est impossible de croire à ce genre de situation. Donc, agriculture, priorité des priorités, nous avons un programme très fourni sur les infrastructures, comment aménager les infrastructures du pays, les routes, les rails, et ainsi de suite. et nous allons jusqu'à dire, par exemple, au niveau de l'industrie, la culture du tourisme. Donc, pourquoi l'Afrique du Sud doit gagner 10 milliards de dollars alors que le budget du Congo, c'est ce qui est écrit là, c'est 5 milliards ? Mais nous ne pouvons avoir ça. Pourquoi nous ne pouvons pas nous spécialiser dans, comment dire, les produits que nous avons développés nous-mêmes ? pourquoi nous sommes là aujourd'hui et sans rien alors que les tourismes, les gorilles, les montagnes sont prisés, les gens peuvent aller les voir ? Et pourquoi nous avons des pays, les Mitrof, l'Ouganda, par exemple, qui commencent déjà à produire sans pétrole ? Pourquoi nous ne produisons pas les nôtres ? Pourquoi ? Pourquoi ? On peut continuer à régler pourquoi ? Simplement parce que on a un leadership très faible. Il y a des gens, vous savez, Monsignor avait dit que bon, écoutez, les gens peuvent improviser mais pour improviser il faut avoir des provisions, il faut être guéri. Vous ne pouvez pas, c'est comme ça que vous voyez M. Tisséke dit quand on lui pose des questions aux Etats-Unis, il est perdu. Il est perdu. Là où il pensait que les Américains l'aidaient, il va dire aux Américains que non, c'est vous. Si je suis président, j'ai traduit, c'est grâce à vous parce que vous avez accepté, le peuple congolais n'a pas voulu, les Africains n'ont pas voulu et vous vous êtes précipité de m'accepter quand on lui a posé la question comment vous trouvez les sanctions contre les membres de la saignée et de la cour. Donc, si les Américains ont imposé ces sanctions, ont pris ces sanctions parce qu'ils savent pertinemment bien que les résultats ne sont pas des résultats valables. Donc, il faut quelqu'un qui a un plan, qui sait gérer ses plans, qui comprend, qui comprend le pays, qui connaît les ressources du pays, qui connaît la complexité du pays, qui connaît, il sait qui sont les hommes et les femmes capables de venir. On ne va pas venir vous donner des gens comme ça, tel est venu et puis vous commencez à racoler les morceaux. Vous laissez votre programme originel et vous commencez à parler de programmes des autres. Non. Donc, j'ai un programme compréhensif, très clair, au niveau de fiscalité. Nous avons allégé la fiscalité, nous allons élargir l'assiette, nous avons établi pour ces programmes certains piliers. Il y a six piliers. Je vous recommande de lire ces programmes dans www.martinfaillou.net. Vous allez voir les piliers qui sont là, le social-libéralisme, notre idéologie politique, la citoyenneté parce que nous voulons que les citoyens soient des citoyens responsables qui ont le devoir de défendre leur pays, de développer leur pays, le pacte pour le développement. Nous voulons que ces pays-là, personne ne vienne dire ce qu'il veut mais que le peuple s'investisse et dise ce qu'il on doit faire la gouvernance intègre, finir la corruption, corruption, tolérance, zéro et puis la cohésion nationale. Nous sommes un, un peuple et nous avons les 2,345,000 km² et qui sont là et nous devons les défendre et nous sommes tous unis, on doit regarder tous dans la même direction et non dire que tel est de tel autre. Laissez-moi vous donner une réponse que j'avais aimée quand j'avais 27, 28 ans. Je venais d'être embauché à Mobuloï, à l'époque, ça s'appelait Mobuloï-Zahir. Le directeur général qui était là, c'était un français, M. Robert Fidal, P.A. Solan, il m'a posé donc à l'interview et il m'a dit citoyen, parce qu'on s'appelait citoyen, vous êtes d'où ? Je lui ai dit je suis de Kinshasa. Il m'a regardé, il m'a dit vous êtes de Kinshasa ? Je lui ai dit monsieur, j'étais jeune garçon, est-ce que vous voulez que je vous donne l'origine de mes parents ? M. le monsieur, j'ai compris, citoyen, j'ai compris. Vous voyez, déjà à cette époque-là, sixième pilier pour terminer, la règle, gagnant, gagnant, win-win. Vous venez avec votre argent investir au Congo, investissez, vous devez gagner, les Congos aussi doivent gagner les Congolais doivent gagner. Donc, ça s'appelle dans la théorie des jeux, les jeux coopératifs où tout le monde doit gagner. Voilà les réponses à vos questions. Bonjour, M. Martin Fallon, Jean-Luc Kikamba, GGK, numéro avec GGK sur le Qikomovos, comment c'est les thèses de la planète. Moi, je vais revenir un peu sur nos valeurs fondamentales parce que nous avions vu et vécu une scène lors de la confirmation des résultats sur M. Félix quel a été votre sentiment en ce moment et en ce moment même actuellement, que pourriez-vous dire de cette église ? Seriez-vous encore membre de cette église ? Quelle pourrait être la réaction des Congolais étant chrétiens ? Parce que le Congo est un pays chrétien. quelle valeur pourriez-vous maintenant avoir de la chrétiennité, de la foi même, de l'église si les leaders chrétiens ne réagissent pas en tant qu'éternes ? Ça, c'est la première question. La deuxième est que vous courez, s'il faut le dire ainsi, les gens le disent ainsi, je transmets ce que les gens disent, vous courez partout dans le monde à créer le résultat, comment, la vérité les urnes ? D'accord, mais il y a un problème parce que selon votre défense, vous dites qu'il y a eu des accords et les gens se posent maintenant la question de dire ces accords entre M. Félix Chilombo et M. Joseph Kabila ont été signés avant la proclamation des résultats, la confirmation par la Cour constitutionnelle ou après ? Parce que le côté cash disent que cela a été signé après. comme la confirmation des résultats et même vous vous donnez la peine de vous battre ici et là du moment que vous n'aviez pas su démontrer avec des évidences que vous aviez gagné les élections. Merci. Pour la première question, vous savez, l'Église c'est l'Église. Je ne conçois pas l'Église comme beaucoup de personnes ou un endroit où on va qui vous donne la bénédiction et tout ça. Non, moi j'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Ok ? Je ne pense pas que les pasteurs sont là pour comment dire aller parcourir la Bible et venir prêcher et tout ça. Donc, il a comme le prêtre il a l'anxion il a ainsi dit l'éternel il a une mission et il garde les brebis. Ok ? Mais moi je ne méfie pas aux individus. Je ne méfie pas aux individus. Les pasteurs commis une bêtise c'est passé c'est passé donc je ne vais pas revenir dans cette situation malheureuse. J'ai trouvé que c'était très gauche de ce comportement là je n'ai pas apprécié donc moi je continue j'ai ma relation avec comment dire mon Dieu j'ai toujours déclaré Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur je continue et personne ne peut toucher à ma foi chrétienne et ça ne se discute pas et je dis à tout le monde donc l'amour pour la patrie c'est que j'ai personne ne peut enlever ça et ma foi à moi même si quelqu'un fait des bêtises moi je continue à être chrétien mais est-ce que je dois retourner à l'église ça c'est une question personnelle et depuis cet incident je n'ai pas mis mes pieds à l'église je vais ailleurs donc je continue à prier et même à prier à la maison et quand je suis à l'étranger vous avez vu je suis allé à l'église catholique je suis allé dans d'autres églises et je continue à aller je suis allé dans aussi d'autres églises de réveil des églises de pentecôtistes des églises j'étais à Dallas chez Tidi Jax donc j'étais je vais à l'église je continue à l'église et je continuerai à aller à l'église et avoir foi en Dieu pardon quelle leçon les Congolais pourraient tirer de cette église je ne vois pas mais c'est que ça est les Congolais de tirer la leçon c'est pas à moi de tirer ma leçon il faut laisser aussi la liberté les libres arbitres à chacun de nous d'apprécier les situations je suis politique je vais dans l'ordre politique mais je ne veux pas diriger les gens sur leur spiritualité c'est pas c'est pas mon domaine c'est le domaine des pasteurs je suis pas pasteur je peux partager la parole l'évangile avec des amis et tout ça mais il y a le pasteur a son rôle moi j'ai mon rôle on a la deuxième question sur la vérité des jours c'est ça ? oui et sur la vérité des jours vous circulez partout dans le monde vous parlez de la vérité des jours mais vous voulez qu'on fasse quoi ? qu'on croise les bras ? c'est ça la question mais vous avez parlé des valeurs mais croire à ce qu'on fait à ce qu'on a dit et rester sur ça quand vous savez que c'est la vérité mais c'est aussi une valeur vous voulez qu'on des gens soit légers on vient on vous dit que non là-bas c'est comme ça que ça se passe même si vous n'êtes pas convaincu vous y allez non moi je crois que l'homme doit avoir des fondamentaux il doit avoir des bases et il doit avoir des convictions et jamais et si je vois la situation se faire d'une certaine façon moi je ne suis pas là pour me faire vendre ou pour me vendre je ne suis pas là pour des postes je suis là pour que les Congos puissent aller de l'avant si il n'y a personne pour revendiquer la souveraineté du peuple d'Ogob mais pourquoi le peuple congolais doit céder pendant un temps sa souveraineté à certaines libères pourquoi dans ce cas-là admettons les élections dans ce cas-là demandez au peuple congolais d'agir comme il l'entend donc il est pour moi primordial qu'on se respecte d'abord nous-mêmes je ne céderai pas vous pouvez me dire tout ce que vous pouvez me dire je ne réfléchis pas comme quelqu'un qui a peur je n'ai peur de rien je n'ai peur de Dieu ok et parce que je crains Dieu je ne respecte mais j'ai dit tout à l'heure j'aime l'ordre je respecte la loi je respecte la loi et je respecte les autres quand vous donnez votre point de vue je respecte votre point de vue et je veux aussi que les autres respectent le point de vue des congolais merci vous n'avez pas fini avec les accords non non ma question oui avec les accords ils ont été signés oui oui non j'ai terminé là l'accord signé avant ou après que ce soit signé avant ou après non monsieur Félix Sisekedi il a reconnu l'accord n'a pas été signé après sa nomination l'accord a été signé avant qu'il soit nommé monsieur Kabil il a appelé il lui a dit c'est clair que vous n'avez pas été élu vous n'avez pas été élu mais je vais faire de vous président êtes-vous d'accord c'est ça qu'on nous rapporte mais les gens de Kabil et ces gens à lui c'est ça et il a signé l'accord il ne faut pas qu'il se dédise quel accord mais alors si l'accord a été signé après bah ok montre-nous l'accord qu'est dit l'accord qu'on nous donne l'accord si l'accord a été signé après pourquoi on les cache non tu sais qu'il n'a pas gagné il a eu 16,93% de voix c'est très ridicule que Kabila ait institué une nouvelle règle pour les élections qui perd gagne je ne sais pas Shaghi si tu avais joué au jeu des dames si tu avais joué à ce qui perd gagne ok mais ceux qui n'étaient pas forts aimaient beaucoup plus ça qui n'étaient pas forts au jeu des dames ils étaient qui perd gagne non et on ne va pas ici jouer au qui perd gagne ici c'est la règle qui est connue partout vous savez on me dit que non vous allez dans tel pays demandez à Félix Tisekedi qui vous donne le résultat de son voyage aux Etats-Unis demandez lui vous allez les Congo les Congo avec 60% des réserves de combat dans le monde les Etats-Unis ont besoin de ça avec un premier pays qui a les comptants dans le monde les réserves du comptant les Etats-Unis ont besoin de ça tout le monde a besoin de ça les Congo sixième pays producteur du cuivre au monde les Congo le tableau de Mendele va être rempli vous allez là-bas vous ne voyez pas tous ces géants de l'électronique tous ces géants de Google et les autres et tout ça quand le président français va quelque part quand il revient le président américain ou tout ça qu'est-ce qu'on vous raconte ? qu'il a ramené des signatures des contrats des temps de milliards mais il a ramené combien de milliards ? les Congo notre pays que vous appelez aujourd'hui la RDC je dis là-bas au Chatham House que le nom démocratique l'adjectif qualificatif démocratique n'est pas approprié aujourd'hui mais nous ferons tout et je ferai tout pour que demain ça soit approprié donc les contrats là existent personne ne connaît ils ont signé et Kabir a imposé ces contrats et c'est pour cela lui il respecte ces contrats mais ce n'est pas la première fois que je sais qu'il signe les contrats et qu'il renonce à ces contrats il a signé ils ont bien ils étaient à Venise à Ibiza non ? Venise en Italie Ibiza en Espagne à Monaco à Paris en France ils ont signé un contrat avec les gens de Kabir avant M. Tshisekedi a bien signé un accord avec nous la MOKA le 11 juin 2018 il a régné donc maintenant il veut régner ces contrats comment faire confiance à quelqu'un qui passe son temps à régner les contrats c'est ça et comment ça donne des explications quelqu'un qui va il dit que je vais déboulonner il revient on les recadre il change de langage comment ? non les Congos ne font pas ça les Congos n'ont pas besoin de ça il faut que nous-mêmes Congolais qu'on puisse avoir pitié de notre population de nos peuples regardez aujourd'hui les bateaux qui a chaviré vous connaissez les naufrages à Kael sur le lac Kivu des disparus on dit 50 on dit plus plus d'une centaine de disparus comme ça parce que oui des catastrophes peuvent venir les accidents peuvent venir mais des accidents accidents c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas prévu quand vous mettez dans une pirogue ce ne peut pas être bateau c'est une pirogue quand vous mettez dans une pirogue plus de charges que la pirogue ne peut prendre vous vous attendez à quoi ? vous vous attendez à quoi ? parce qu'il n'y a pas des règles parce que ce n'est pas un état de droit dans un état de droit on dira cette pirogue a été construite pour quelles capacités et on mettrait des gens aujourd'hui il faut avoir pitié de ce peuple congolais qui est tué les femmes sont violées il y a Ebola partout maintenant à Nitori et comment dire à Béni et à Boutembo et c'est 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 extrêmement grave parce que ça peut toucher tous les pays et le monde entier merci bonjour monsieur Fayelou bonjour je réponds au nom de Raphaël Kabumbo le présentateur de l'émission Confortzone et le président de la plateforme Plague qui consiste à rassembler les Congolais ici en Europe partout dans le monde alors je vais être prêt parce que là mes aînés ont déjà abordé quelques sujets que j'avais prévus pour vous poser aujourd'hui ma première question c'est de savoir disons après votre tournée nous signalons que vous êtes déjà arrivé à la fin de votre tournée tout à fait et vous envisagez déjà de rentrer au pays et pourquoi pas de ne pas rentrer et faire une opposition républicaine en vue de constituer un contrepoids au pouvoir de la place et bien préparer les prochaines élections voilà ça c'était un je réponds à ça et puis vous allez revenir non non parce que c'est une très très bonne question très bonne question oui ma tournée touche à la fin et je rentre au pays et vous me posez la question pourquoi ne pas aller constituer une opposition aux républicaines je vous ai dit que je ne suis pas dans l'opposition aujourd'hui j'étais hier et nous avons gagné l'amour a gagné les élections toutes les élections enfin du 30 décembre et M. Kabila a fait fabriquer les résultats qu'il a soumis à tout le monde qu'il a imposé à tout le monde si je suis vos conseils donc c'est une défaite donc j'ai abdiqué c'est une capitulation et donc nous allons accompagner M. Kabila pour des bons parce que vous appelez ça inauguration ici M. Tshisekedi quand il j'aimais côte en côte prêter serment qu'est-ce qu'il dit et il dit exactement comme M. Kabila qu'il faut trouver des solutions pour organiser des élections moins coûteuses mais ça fait penser à quoi ça fait penser à ce que M. Kabila avait dit lors d'un congrès qu'il fallait organiser l'élection présidentielle différemment il pensait à organiser l'élection présidentielle au second degré c'est-à-dire le Parlement voterait ou élirait le président de la République donc si on laisse cette situation Tshisekedi et Kabila vont aller main dans la main jusqu'en 2023 et comme je vous ai dit j'ai lu dans Jeune Afrique qu'ils vont se partager le pouvoir ils ont signé un accord de partage du pouvoir tout ce que vous voyez là c'est un jeu il faut peut-être avoir fait la théorie des jeux pour comprendre il y a des jeux très complexes donc ces jeux-là que Tshisekedi et Kabila jouent où Kabila résiste pour changer les noms du premier ministre ou Tshisekedi dit que je ne veux pas ces noms-là mais c'est un jeu ils vont continuer à jouer comme ça à ce qu'on appelle une économie de stop and go et que quand les gens parlent ils ouvrent et après ils gagnent du temps et jusque à je le répète je dois le répéter parce qu'il n'y a pas autre chose à dire à se voir cet équilibre est stable dites-moi pourquoi M. Kabila laisserait Félix Tshisekedi Tshilombo réussir là où il a échoué 18 ans ou même 20 ans du kabilisme échec total pourquoi il laisserait aujourd'hui M. Félix Tshisekedi réussir pourquoi pour que les gens disent ah mais voilà non donc ils vont continuer dans cet équilibre instable et gérer ces pays jusqu'à continuer à se partager le pouvoir est-ce que vous me recommandez ça vous me recommandez que je me thèse je ne fasse rien les gens qui n'ont pas fait la stratégie les gens qui ne comprennent pas qui n'ont pas ce que les américains appellent forward thinking ok c'est à dire voir ici ce qui va venir là et si vous n'avez pas arrêté de faire la politique allez faire autre chose ok vous devez anticiper moi j'anticipe si nous sommes demain 2023 j'anticipe je sais ce qui va arriver très bien tout ce que nous avons fait ici mais pourquoi nous sommes allés à l'Assemblée nationale quand Etienne Tshisekedi ou à Moulou ma heureuse mémoire nous disait n'allez pas il m'a dit Martin est-ce que moralement vous trouvez que aller là-bas avec les gens qui ont été nommés et là nous avons j'ai dit ceci au feu au président Etienne Tshisekedi j'ai dit président continuez les combats sur l'impérior continuez ces combats-là moi je vais à l'Assemblée de Personnal j'ai été élu et je vais combattre Kabila parce que je vois ce que Kabila a dû faire Kabila veut réviser la constitution s'il n'arrive pas à réviser la constitution il va la changer et donc si on laisse ces gens-là en 2016 on n'aura rien à dire il changera et tout le monde va les garder et je suis fier de moi et fier de mes amis qui étions nous étions là-bas et nous nous avons combattu Kabila il n'a pas pu changer la constitution il n'a pas pu la réviser rappelez-vous les livres des valistes impauchables la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation rappelez-vous rappelez-vous toutes les campagnes que j'ai menées au Congo contre cette affaire-là touche pas à mon déservin pas de présidence à vie à l'RDC rappelez-vous les combats contre le recensement rappelez-vous tout ça sur le terrain nous nous sommes battus nous ne sommes pas des gens qui se rétranchent derrière des bureaux climatisés et puis commencer à parler non nous sommes des gens du terrain rappelez-vous le 19 septembre 2016 qui a reçu une balle sur le terrain est-ce que je dois renoncer à ça à tous ces combats je dois considérer que Rossi Mukendi est mort pour rien que Thérèse Kapanga est mort pour rien que les charniers de Maluku les gens qui sont enterrés là c'est pour rien que tous ces millions de Congolais déplacés que toutes ces femmes violées et que tous ces millions de Congolais morts parce qu'il y a un génocide au Congo donc je dois considérer ça nul et que je laisse M. Kabila matérialiser sa vision matérialiser son plan de fragilisation du Congo de balkanisation du Congo parce que ce plan existe réellement quand ils ont vu que la balkanisation devenait impossible ils ont dit maintenant l'implosion on va imploser les Congos de l'intérieur mon frère vous avez posé une question pertinente et je vous réponds il y a des gens qui disent que je suis passionné mais si on n'est pas passionné pour son pays on va être passionné pourquoi j'aime mon pays et je dois défendre mon pays vous voyez les Anglais ici défendre le pays et je demande à tous les Congolais d'aimer leur pays et de défendre leur pays parce que nous n'avons que ces pays là où nous pouvons dire quelque chose moi je ne peux pas venir ici à l'Angleterre commencer à imposer ma loi ou commencer à donner comment dire mes réflexions oui je peux avec un ami anglais discuter j'ai dit monsieur je crois madame vous voyez et puis si c'était un bon conseil il va le prendre mais ce n'est pas moi qui va mettre le bulletin dans l'urne ce n'est pas moi qui doit choisir les dirigeants britanniques donc et ça j'ai dit aux Congolais intérioriser les valeurs on a parlé des valeurs judéo-chrétiennes ici mais intérioriser ces valeurs-là l'amour oui l'amour oui les pardons les valeurs chrétiennes mais les pardons justice et vérité ok mais on dit il faut se répandir solidarité liberté intégrité qu'est-ce que nous voulons est-ce que nous défendons notre pays est-ce que nous laissons notre pays les autres investissent pour leur pays pourquoi et c'est pour ça les programmes s'intitulent investir dans les citoyens pour développer la RDC la deuxième question ok merci beaucoup pour avoir eu le temps de vous exprimer pour répondre à ma question merci beaucoup président et la deuxième question c'était juste la suite vous dites que vous priez vous avez même anticipé en répondant déjà à cette question vous rentrez au pays et vous voyez monsieur Félix Thilomo venir vers vous pour une réconciliation êtes-vous prêt à l'accepter au nom de Dieu que vous priez aujourd'hui merci vous parlez bien venir au nom d'une réconciliation mais oui mais nous avons un exemple frappant Mandela à pardonner et je vous ai dit si les chrétiens a deux valeurs la première c'est l'amour la deuxième c'est le pardon mais alors maintenant le pardon ce n'est pas cette affaire-là ce n'est pas une affaire de Martin Fayoulou c'est une affaire du peuple congolais qui a été voté qui a élu ses dirigeants cette affaire ce n'est pas simplement les résultats de l'élection ou la présidentielle il faut qu'on se comprenne bien il y a des candidats qui étaient élus députés nationaux députés provinciaux et on les a proprement écartés je dis proprement abusivement écartés ce n'est pas oui réconciliation il y a un préalable réconciliation justice vérité mon seigneur Outhem il a bien dit la justice ou la vérité étant une valeur émanente de la justice doit être privilégiée oui si mon frère je le dis bien il y a des gens qui me disent au fond plus la clé ton frère c'est mon frère Félix c'est mon frère si mon frère vient il dit que Martin je me suis égalé qu'est-ce qu'on doit faire je lui dis cher ami regardons le peuple nous ne sommes rien nos vies à nous ne sont totalement rien par rapport aux vies des congolaises et des congolais qui vivent aujourd'hui qui vont venir demain après demain et nous sommes là pour construire ces pays pour eux et si nous nous sommes donnés sacrifiés personne ne nous a demandé d'aller là-bas c'est nous-mêmes nous nous sommes donnés volontairement alors si vous vous êtes donnés volontairement vous devez savoir et connaître les conséquences et allons-y c'est comme ça quand je suis parti à Genève et nous nous sommes dit si ce n'est pas moi c'est l'autre ce sera l'autre si ce n'est pas lui c'est l'autre et vous l'avez bien dit ici tu sais ce qu'il y a dit Félix le changement désormais aujourd'hui à partir d'aujourd'hui s'appelle Martin Fayoulou c'était l'entendement si c'était une autre personne si c'était lui Félix ce serait pareil si c'était Matungoulou ce serait pareil si c'était Kamel ce serait pareil mais aujourd'hui oui réconciliation avant la réconciliation nous devons dire la vérité au peuple congolais réconciliation veut dire que Félix il ne peut pas gérer le pays en état actuel il ne peut pas gérer le pays avec 17% c'est ça la réconciliation il ne peut en aucun cas rester là-bas pendant 5 ans gérer ce pays avec ces frustrations énormes ces péchés là ça va continuer il faut trouver le moyen de l'arrêt merci voilà merci beaucoup monsieur le président c'est Dieu de Netengon la radio des compatriotes je vais aller rapidement vous n'avez plus beaucoup de temps je suis très content de vous entendre monsieur le président répéter exactement ce que vous m'aviez dit lorsque vous avez été interviewé il y a 6 mois appelez monsieur tu sais qu'il est votre frère coup de chapeau ah bien alors je veux revenir sur un problème sans le revenir le problème de tribalisme je crois que le congo n'est pas un pays tribal où il y a de la tribaliste le congo est un peuple un peuple unique c'est celui-là même qui a au cours des élections passées il a deux élections et a mis chaos les deux fonds de monsieur Kabila et vous a plébiscité avec plus de 60% alors ma toute première question c'est celle-ci monsieur le président tout le monde a vu avec quel engouement le peuple congolais la diaspora en Europe partout même aux Etats-Unis vous a réservé un accueil vraiment délirant qu'est-ce que vous pensez de cela ? ça c'est la toute première question que ce soit il parce que on nous presse ah oui d'accord voilà et la deuxième rapidement rapidement c'est que bon en vous observant monsieur le président tout change votre manière de parler votre manière de faire votre image devient de plus en plus présidentiable qu'est-ce que cela cache-tu ? je suis comme ça je suis faillou non mais je remercie mes frères de Serres qui m'ont réservé à chaque fois un accueil délirant en commençant par Bruxelles Paris Washington et enfin j'ai de ça de Washington Dallas et ici un yuké je serai samedi à Lyon et partout parce que le peuple pense que il a choisi quelqu'un et c'est quelqu'un qui le représente et c'est quelqu'un ou en tout cas la monka qui a respecté sa volonté et cette volonté donc le peuple est responsable le peuple est cohérent le peuple s'assume le peuple n'est pas faible le peuple ne me dit pas d'abandonner donc je le remercie et je continuerai à travailler pour lui comme il m'appelle son commandant le commandant va continuer voilà la deuxième c'est-il beaucoup écouté ok on arrive à la base oui merci beaucoup en tout cas oui il est vraiment dernière merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup auzoubillahi L'année dernière, il y a eu des questions sur l'Union, et les conversations n'étaient pas longtemps, il y a eu des des disruptions. Mais aujourd'hui, je suis essayé de questioner une chose qui est très, très sérieuse dans notre pays. Le problème est qu'en l'Ontario du Congo, où il y a eu des guerres et des déstabilisations, il y a eu des guerres. Mais je sais que dans votre camp, dans l'Ontario, si vous avez déjà contacté, certains représentants de ces gens qui se battent là, parce que vous vous appelez les terroristes. Je pense que beaucoup de gens, j'ai vu dans mon cœur et j'ai dit que c'est l'un d'entre eux. Le problème est qu'en Congo, nous avons des conférences, où l'Islam, l'Islam a été là, je pense qu'il y a eu des Christians qui arrivent au Congo. C'est longtemps qu'il y a eu des histoires. Le problème est que j'ai eu contacté quelques représentants. J'ai eu un d'entre eux. Je suis de Bacolo, Congo, et je représente Bacolo, Congo. Et nous avons eu des défenses de l'Ontario, qui est affilié à des gens qui se battent. Ils ne sont pas des terroristes, mais ils ne sont pas des terroristes. Ils sont des enfants de la terre. Ils sont défenses la terre contre l'invergure, contre les gens qui veulent détruire l'Ontario du Congo. So, according to you, as being someone who is afraid to defend the right and the cause of Congo, have you contacted them, or how do you see their actions? Sorry, just be clear. To contact whom? Those who are fighting? No, not contacting their representatives. Because they are here in England, and sometimes in America or in France. Okay, now let me give you the answer. I don't know them, you know, and I cannot contact somebody, someone, I don't know. Okay, and I didn't call those guys terrorists. Felix called them terrorists. Thank you. I don't know what he's talking about, because we have a lot of people there fighting. I don't know for what, but I think that it's Kabila who's permitting this situation. We have to clean the country. By cleaning, we have to sanitize. You know, we have to secure the country. And if we have a proper government, which take in account all what the people are saying. Okay, I think nobody will be sidelined and nobody will go and fight for these people. I don't think that there are people who are fighting against their brothers and sisters just for that. For me, frankly speaking, I hear that there is Helena, there is Maimai, there are many, many, I read, you know, the papers, those groups. Kabila had discussions with some of them. and we had Amani, Amani one, Amani two, but things continue to be like that. The people of Congo, they are suffering. People have been killed in Beni, Butembo in the eastern part of Congo. And I really think that we need a government who is really responsible. We need a leadership that will eradicate all this situation. But we had many confidence on that. And those people were there. I really think that Congo doesn't need those kind of troubles. We need peace and we have to fight and, you know, for peace. Thank you very much. 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 And you have allowed me to talk to our brothers and sisters of the diaspora and certainly also by your broadcasts. We follow you everywhere in Congo. And thank you. Continue the work. Maman continue the combat. We will always fight for our country. We are not yet free. We are not even free in our country. And it is extremely grave. The South African will do the elections. And those are the South African who will give the results. And this will be like that. And no one will come to say yes or no. We thank you very much for the time we have given the time. Even if we don't have any other questions. But we have just a quick question. Vous qui prenez la vérité, vous avez demandé à ceux que les autres montrent leur contrat, que le peuple sache la vérité. Donc il n'y a rien à cacher. Nous supportons la Mouka, nous supportons le Congo. Est-ce possible que la prochaine réunion de la Mouka, qui doit se faire très prochainement, puisse être en direct ? Comme vous n'avez rien à cacher, que le peuple suive en direct ce que vous vous dites et les positions des autres pour qu'il n'y ait pas d'interprétation, ça sera à nous aider. On vous dit merci. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les êtres. Crier l'inhumain pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces, des rélégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort à émettre. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes courulantes pour les noirs. Qu'il n'y a pas été admis dans le sainement, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que nous a voyagé en même la coque des péniches, au pied du blanc de sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les physiales pour périr tant de nos frères. Les cachets ont fibrillement jeté ce qui ne voulait plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. La République du Congo a été proclamée, et notre chère pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une élite sublime qui va mener notre pays.